Rencontre en terrain connu aujourd'hui avec Sixtine, qui est en train de nous conduire, avec son père également. On va aller découvrir comment vit cette propriété au long cours. Ici, il y a une cinquantaine d'animaux de différentes variétés, vous allez voir ça, embarqués avec nous pour ce nouveau Rencontre en terrain connu. Par exemple, celui qui est en train de perdre ses bois en ce moment, là, il a un nom précis et tu sais son nom et tu connais son petit caractère. On peut les reconnaître, les mâles, plus facilement avec les bois, mais les femelles, ça va être plus compliqué. Du coup, on ne peut pas tous leur donner un nom. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ces animaux ? Ils représentent quoi pour toi ? Pour moi, ça représente des amis. C'est comme quand on a un chien ou un chat, on les aime comme si c'était quelqu'un de sa famille. En même temps, ça reste des animaux sauvages et il y a des limites. C'est-à-dire que tu sais à certaines périodes qu'il faut se comporter différemment. Il va commencer à y avoir le bram. Donc, on va éviter de rentrer pour faire ce qu'on fait là. Parce que là, ça peut être un stade dangereux parce que lui, il va venir pour prendre, par exemple, une pêche ou une carotte et on ne va pas lâcher l'aliment. Il va donner un coup et sans s'en apercevoir, il va donner un coup de bois. Oui, ton père est un rêveur, mais ce n'est pas un fou furieux. Donc, il ne va pas te mettre à risque dans des conditions risquées. Donc, celle-là, c'est une des plus anciennes, des plus vieilles ici que vous ayez ? Voilà, c'est la seconde qui a été élevée au biberon. Donc, on appelle ça imprégné. Et l'imprégnation consiste à prendre un jeune fang, femelle. On ne le prend qu'en situation critique pour lui, s'il y a une carence vis-à-vis de la mer, s'il y a un risque quelconque et on l'élève au biberon. On n'impose rien à ces animaux. On a passé un certain temps ensemble. Vous avez vu qu'on n'a rien demandé. On s'est invités dans leurs espaces. On a fait un choix au niveau des horaires, au niveau de la météo. On s'est dit, là, c'est le bon moment. On va parler de trois hardes. Il y a une harde de cerfs japonais, qui sont une quinzaine. Une harde de dain, qui sont une quinzaine également. Et une harde de grands animaux, qui sont une douzaine. Cette création-là, pour vous, c'était un rêve d'enfant ? Voilà, j'ai concrétisé un rêve. Je voulais monter ça. Je voulais avoir ça proche de chez moi. Je voulais que ces animaux soient dans un environnement qui ne soit pas complètement dénaturé. Il y a de l'eau, il y a des sous-bois, il y a des herbages. C'est le contexte le plus à même pour les accueillir. Ça, c'est des biches qui ont 18 ans, 18-19 ans. Les suivantes ont 13, 14, il n'y aura plus de reproduction. Ça veut dire que ces deux biches vont peut-être partir cet hiver, leur belle mort, les suivantes dans trois ans, etc. Donc, au fil du temps, ça va partir au fil de l'eau, quoi. Vous voulez dire que vous n'avez pas envie que ça vous survive ? Non, non, parce que je ne vais pas imposer à ma famille un truc aussi lourd. Vous n'avez pas l'entendu que ça perdure après vous, théoriquement, quoi ? Non, je voudrais simplement que pour mes filles, elles aient eu une base d'éducation, parce que c'est plein de vecteurs éducatifs, pédagogiques et un moyen de rencontre assez formidable. Après, elles en feront ce qu'elles voudront. Toi, tu te verrais bien plus tard être soigneuse, ou en tout cas t'occuper des animaux, que ça fasse partie de ta vie ? Moi, j'avais un métier qui me tient à cœur, c'est d'être vétérinaire au zoo de Douai-la-Fontaine. Ça, c'est un projet. J'espère que cette plongée dans le monde d'Isor et de Sixtine vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rencontre en terrain connu. Sous-titrage Société Radio-Canada